Transhumanisme Bonjour Suzanne. Bonjour. J'aimerais qu'on évoque, sur un plan spirituel, sur un plan légitime, un sujet qui est le transhumanisme. Ça commence où ? Et qu'est-ce que finalement ça pourrait générer, sur un plan ontologique, de n'être plus connecté à ce corps ? La question me paraît un peu bizarre. Je vais essayer de répondre au transhumanisme. Le transhumanisme, c'est l'homme augmenté. Il y a quelque chose de beau dans notre monde, c'est réparer un corps, soigner, empêcher la souffrance. Tout ça, ça fait partie vraiment des progrès de notre science. Le transhumanisme, c'est augmenter l'homme. Alors, on va peut-être un jour brancher un ordinateur pour qu'il ait plus de mémoire, tout ça. Ça ne me paraît pas juste, parce qu'on fait encore par l'extérieur des choses que l'on a à faire par l'intérieur. Notre société, elle veut toujours plus, toujours des performances, alors que, ce qui nous est demandé ontologiquement, c'est de répondre, l'air les rats, on va vers toi, d'être complètement soi-même. C'est déjà un gros travail, c'est déjà quelque chose d'énorme. Alors, être augmenté par l'extérieur, c'est encore reconduire le mythe de l'exil, de ce qui s'est passé au début de la Genèse. On va essayer de faire plus par l'extérieur. C'est ce qui me gêne, c'est-à-dire que, ontologiquement, nous sommes amenés à nous accomplir totalement. Nous sommes images de Dieu et nous devons aller jusqu'à la ressemblance. pour être épousé de Dieu, c'est la finalité. La finalité, elle n'est pas de vivre 200 ans, ça n'a aucune importance. Ce qui est éternel, nous sommes corps, âme et esprit. L'esprit, c'est du divin, il est éternel, il ne changera jamais. Que l'on quitte notre corps à un moment donné dans cette mort, le mot n'existe pas en hébreu, c'est la mutation, cette ultime mutation, mais ça ne change rien à notre évolution de cet esprit qui est en nous, de cette âme psychique qui devient petit à petit âme spirituelle et qui va retourner à son créateur. Est-ce qu'on devient, est-ce qu'on peut devenir, si on est plus complet et qu'on a été prothésé ? Est-ce qu'on peut, puisque finalement on nous demande d'arriver dans le créateur complet ? Ce qui est complet et qui n'est jamais altéré, c'est l'esprit. Le corps, il est ce véhicule ô combien béni et ô combien magnifique dans notre monde qu'on a à respecter, qu'on a à soigner, mais on n'a pas à le déifier. On ne va pas rester dans notre corps tout le temps. Oui, mais pourtant dans Job, quand le Seigneur fixe des limites, il dit qu'il ne faut pas toucher aux os, il dit qu'il ne faut pas toucher au souffle. Il y a cette partie de nous qui est appelée à muter physiquement, mais dans les textes, on dit qu'il faut que les os ne peuvent pas être brisées, par exemple. C'est important. Or, aujourd'hui, quand on est augmenté, les os sont coupés, on le reglissait avec du métal, des machins. Et c'est ça le transhumanisme. On a été augmenté. Augmenté pour avoir des performances, pour continuer à garder de l'autonomie, mais on a été augmenté. Cette augmentation, est-ce qu'elle est réellement un problème pour la suite ou pas ? Tu parles sur un plan spirituel. Oui. Moi, je me rappelle d'un sportif de haut niveau qui avait une prothèse sous le genou et on l'a empêché de faire des compétitions parce que sa prothèse était très performante et quelque part, si on l'avait autorisée, il aurait pu y avoir des fous qui, pour être plus performants, se coupent une jambe. Donc, on arrive dans quelque chose de totalement aberrant. Dans le transhumanisme, on arrive à une aberration. On arrive à une aberration terrible, quoi. Dans le livre de Job, puisque tu es parti là-dessus, le livre de Job, il y a une progression. D'abord, c'est ce qui est autour de Job qui va être touché. Après, ça va être lui. Après, ça va être sa peau. Mais Dieu dit, Elohim dit, il ne touche pas à son souffle, à sa néphèche. Donc, c'est vraiment cette partie-là en nous qui est inatteignable et qu'on ait une jambe en plus, une jambe en moins, une jambe en bois ou une jambe en métal. Cette partie-là, elle n'est pas touchée. La vision que j'en ai, je ne sais pas si elle est juste ni si même théologiquement elle se maintient, c'est que quand nous venons au monde, j'aime bien parler en termes de vibrations, on manque beaucoup de vocabulaire. Il y a une vibration qui vient dans cette cellule, première cellule qui se forme dans la rencontre de nos vues et des spermatozoïdes, il y a une vibration qui vient là-dedans et qui va donner la vie. Et la vie va se développer avec cette étincelle divine, on dit dans le cœur, on dit dans le sacrum, on dit c'est à l'intérieur de chaque cellule que nous avons cette vibration de vie. Mais la vie, elle nous est prêtée puisqu'à la fin, on le rend dans notre souffle. C'est une expression qui dit bien ce que ça veut dire. Donc, cette vibration, elle est de toute éternité. Alors, quand on parle de la résurrection des corps, ça ne me choque pas de dire que cette vibration, si elle est saupoudrée de matière, elle peut prendre une forme, une forme qui était avant, dans l'incarnation. Mais tout ce qui est manipulation génétique, tout ça, ça ne touche pas l'esprit qui nous fonde, qui est du divin en nous. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je ne peux pas. Si, si, j'entends, j'entends parfaitement, mais il y a toujours cette... Annick de Sousenel, pour la cité, disait qu'effectivement, si on n'était pas complet, entre guillemets, on n'accéderait pas au moyaume. Alors, peut-être que c'est un peu exagéré. Oui, je n'ai jamais entendu dire vraiment ça, mais c'est vrai que là-dessus, elle a eu des fois des propos un peu limites, mais comme j'en ai moi, c'est très difficile d'expliquer. Même si on sent vraiment comment ça fonctionne intérieurement, le transmettre, c'est toujours difficile, on manque de mots. Dans d'autres religions, si on n'est pas intégralement, si on n'a pas la totalité du corps, il est dit que ça va être très compliqué d'accéder au royaume. Je ne connais pas toutes les religions, mais le peu que je peux dire par rapport à la religion catholique en ayant une forte imprégnation de nos premiers textes en hébreu, c'est que l'homme est créé à partir d'une étincelle divine qui est du divin. Donc cette étincelle divine en nous, elle connaît le passé, elle connaît le futur, elle connaît l'essence, même des choses, c'est du divin et elle ne sera jamais amoindrie, jamais polluée, jamais limitée, qu'on ait une jambe ou un orteil en plus, elle ne changera pas. Merci Suzanne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501